On va parler maintenant de l'infarctus pluritronculaire. Les questions que je voulais évoquer avec vous, d'abord c'est est-ce que c'est une proportion de patients qui est importante ? Et ensuite comment il faut les traiter ? Est-ce qu'il faut revasculariser toutes les lésions ? Est-ce qu'on doit le faire avec l'aide de l'évaluation hémodynamique ? Et quel doit être le timing idéal pour cette revascularisation ? Vous savez que c'est quelque chose qui est fréquent dans les différentes séries, on retrouve entre 30 à 50% de patients qui sont pluritronculaires. C'est quelque chose qui est une vraie question de pratique de tous les jours, avec un impact pronostic qui est important, parce que si on regarde les malades qui ont une pathologie tritron ou pluritronculaire et qui ne sont pas revascularisés, ils ont une mortalité qui a accru et des événements ischémiques secondaires qui sont plus importants que les autres. Donc de fait, il va y avoir un impact pronostic à toutes ces questions. Comme vient de nous le dire Thierry Lefebvre, le principal objectif c'est d'abord traiter la lésion coupable, la visée pronostique, on l'a vu, et après ce qui va se poser derrière c'est qu'est-ce qu'on fait des autres lésions ? Est-ce qu'on s'arrête à la lésion coupable ? Est-ce qu'on fait une revascularisation complète immédiate ? Est-ce qu'on fait une revascularisation complète différée ? Ou est-ce qu'on va faire une revascularisation en l'adaptant en fonction des symptômes des patients, éventuellement d'un test fonctionnel à distance ou de l'hémodynamique ? Il y a pas mal d'études qui ont essayé de répondre à cette question. La première question qu'on se pose finalement c'est est-ce que ces lésions dites non coupables sont vraiment innocentes ? Vous savez que la maladie couronaire c'est une maladie qui est évolutive, et l'étude Prospect nous avait bien montré que finalement les événements qui arrivent secondairement après un syndrome couronaire aigu, ils sont au moins 50% du temps liés à une autre artère et non pas à la lésion coupable initialement, tout simplement parce que les plaques qu'on a vues au départ vont évoluer. On peut compléter ces données par une étude, une sous-étude d'imagerie de l'étude complète, qui a regardé en fait les patients avec de l'OCT, et qui montre qu'on a à peu près 50% des malades qui vont avoir des facteurs de vulnérabilité sur ces lésions qui sont dites non coupables. Donc le message c'est finalement de dire qu'on est un peu différent de la maladie stable, et qu'on va avoir un peu le concept de la pente coronarite, en tout cas d'autres lésions qui ne sont pas tout à fait stables, et donc il va falloir évoquer, de les traiter. Comment on fait pour essayer de les traiter ? Il y a pas mal d'études qui ont depuis environ 8 ans évalué cette question, avec deux grandes stratégies. Une première série d'études sur une stratégie angioguidée seule, donc lésions coupables versus revascularisation complète, et une autre série d'études en essayant de prendre la place de l'hémodynamique avec la FFR en particulier. Les deux premières études qui ont été publiées à partir de 2013, c'est Prami et Culprit, qui ont comparé revascularisation complète versus lésion coupable, simplement en géoguidée, pour la première immédiatement, pendant la première procédure, et pour la deuxième étude, soit pendant la première procédure, soit au cours de l'hospitalisation. Et il avait été démontré sur un critère composite d'essais, infarctus et revascularisation, que revasculariser toutes les lésions était plus favorable sur le pronostic des malades, avec, vous le voyez, des réductions du critère qui étaient très importantes, entre 50 et 60%. La deuxième étape des études scientifiques, ça a été d'évaluer cette fois-ci la même stratégie, mais avec l'aide de la FFR. Dans Danamy 3 et Comper Acute, il n'y avait que la FFR, qui permettait de décider si les lésions étaient coupables ou non. Et dans la plus grande étude des trois, Complit, qui a été publiée en 2019 avec près de 4000 malades, on considérait que la lésion était coupable quand la sténose était à plus de 70%, soit quand la FFR était positive. Et là aussi, on démontre que la revascularisation complète est meilleure que de traiter que la lésion coupable, avec, pour la dernière étude, une réduction d'un critère plus dur, puisqu'il n'était associé que décès et infarctus, sans tenir compte des revascularisations. Néanmoins, une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même remarquer que le groupe contrôle à chaque fois de ces cinq études était un groupe contrôle où on ne fait rien de systématique sur les lésions considérées comme non-coupables. Il n'y a pas de test systématique de test fonctionnel à distance, de FFR. Enfin, on laisse les malades à la discrétion des praticiens. Néanmoins, l'ensemble des données est plutôt favorable au fait de tout revasculariser. La question, c'est vraiment comment on fait pour la revasculariser ? Est-ce qu'il y a une place à la FFR pour cette question ? Et ça, c'est Étienne Pumira qui nous a amené la réponse, en partie en tout cas, avec l'étude FLORMI qui a été présentée hier par Nicolas Meneveau. Je ne vais pas revenir en détail, mais qui a été comparée FFR versus angioguidée dans la revascularisation complète. On part dans l'idée de tout traiter et on choisit cette fois-ci la stratégie. Et on ne voit pas de différence significative dans cette étude. Autrement dit, il n'y a pas de place pour faire une FFR systématique. Il faut quand même se rappeler ici qu'on avait près de 50% de patients avec des lésions qui sont considérées serrées à plus de 70%. Pour faire une synthèse de ce que je viens de dire, l'incidence, oui, elle est fréquente, près de 40% des patients. Faut-il revasculariser toutes les lésions ? Plutôt oui, avec les études que je viens de vous présenter, avec un bénéfice qui a été quand même démontré de la revascularisation complète. Est-ce qu'il existe une place pour l'évaluation hémodynamique ? On peut dire plutôt non, en tout cas de manière pas systématique, avec l'étude FLORMI. Et est-ce qu'il faut faire une revascularisation immédiate ou différée ? On a finalement assez peu de données sur cette question très précise, mais on remarque dans toutes les études qu'il y a à peu près 90% ou plus des patients qui vont être faits dans un deuxième temps. Autrement dit, la revascularisation immédiate, elle est quand même très rare dans nos pratiques de tous les jours. Donc je répondrai plutôt différée et plutôt intra-hospitalière, en tout cas quand on a des lésions très serrées. Quelles vont être les perspectives sur cette thématique ? Il y a plusieurs études qui vont essayer d'évaluer la place de l'hémodynamique. Alors il y a l'étude FRAME qui est à peu près la même que celle de FLORMI, mais les autres modalités vont aussi être évaluées avec l'IFR et la QFR. Vous voyez, il y a quatre études en tout qui ne sont là que des études randomisées. Il y a aussi l'analyse morphologique qui va être étudiée avec la possibilité de guider la revascularisation des lésions coupables par l'OCT. Et enfin, sur la deuxième question, immédiate ou différée, on a deux études qui vont être proposées. Donc soit hôpital versus un mois, soit immédiate versus hôpital. Comment faire en pratique avec tous ces éléments maintenant ? A mon sens, il faut se baser sur trois points. D'abord le patient, donc son âge, ses comorbidités, l'hémodynamique du malade, est-ce qu'il est en choc ou non ? Est-ce que la voie d'abord a été complexe ou pas ? Et est-ce qu'il a un syndrome inflammatoire, en particulier lorsqu'on a des prises en charge un peu tardives ? La lésion coupable elle-même, est-ce qu'on va avoir un bon résultat ? Est-ce qu'on a un thrombus qui est résiduel ? Est-ce qu'on a vraiment un fluide simitroi ou non ? Et est-ce qu'encore une fois on est dans une prise en charge précoce ou tardive ? Et les autres lésions, en particulier leur complexité et leur sévérité. Donc en pratique, est-ce qu'il faut tout revasculariser ? Oui, à mon avis quand les lésions sont très serrées et le faire de manière angioguidée. Et probablement s'aider encore de la FFR, et j'aurai un peu le même commentaire que Thierry Lefebvre sur la thromboaspiration. Il ne faut pas le faire de routine, mais on peut encore s'en aider, et en particulier sur des sténoses qui sont présentées ici comme intermédiaires. Deuxième question, est-ce qu'il faut faire une revascularisation immédiate ou différée ? A mon avis, il y a très peu de place à la revascularisation complète immédiate, alors peut-être seulement dans le contexte de la double lésion coupable, comme vous voyez ici une occlusion de droite et une plaque très instable de la circonflexe. Et la question est plutôt, est-ce qu'il faut la faire pendant l'hôpital ou après ? Plutôt pendant la phase hospitalière je dirais, en particulier quand on a des lésions qui sont serrées, mais sinon quand on a un résultat qui n'est pas top au départ ou qu'on a une lésion qui est très complexe qui va amener à une discussion de stratégie avec par exemple de la térectomie secondaire, plutôt dans une deuxième phase pour pouvoir laisser souffler le patient de l'infarctus. En conclusion, je dirais qu'on peut répondre à la question de manière très individualisée en se basant sur le patient, la lésion coupable et les autres lésions, que la revascularisation doit être complète des lésions significatives et pendant la phase hospitalière pour les lésions serrées. Que la revascularisation immédiate est finalement très rare, on doit la proposer quand on a une double lésion coupable ou alors qu'on a une voie d'abord très complexe, chez un patient qui par exemple n'a qu'une seule voie d'abord et qui a été difficile avec une lésion à côté qui est relativement simple. La revascularisation est principalement angioguidée, mais la FFR garde à mon sens une place et on ne doit pas la retirer complètement de notre arsenal. Et enfin, il faut savoir proposer des reprises à distance, en particulier quand on a eu des résultats qui ne sont pas top sur la première artère ou alors qu'on a un syndrome inflammatoire secondaire au cours de l'hospitalisation. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements